Et merci d'accueillir dans les studios Jorda, notre invité dans le baignard ! Bonjour Jorda, comment ça va ? Je vais super bien ! Bon, alors on va expliquer aux gens déjà qui tu es et puis on expliquera pourquoi on est content parce que ça fait un petit moment que tu es dans les studios et on a fait des petites expériences avec toi t'es hypnotiseuse et t'es d'ailleurs je crois la seule hypnotiseuse à proposer un spectacle d'hypnose Je suis la première femme hypnotiseuse de France, après je sais pas si... En tout cas en ce moment oui j'ai l'impression que je suis... C'est non seulement celle qui est la seule à faire un spectacle mais en plus la première hypnotiseuse de France ? Ouais ! Ok d'accord, ok ok, très bien ! L'hypnose, on va reprendre les bases très rapidement pour ceux qui savent pas du tout de quoi il s'agit même si on a toujours vu des trucs à la télé etc... Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ta définition de l'hypnose ? L'hypnose c'est le corps ici et l'esprit ailleurs Ok, bon bah voilà c'est très bien ! On parlait du spectacle, le spectacle justement si on veut te voir c'est à l'européen, donc à Paris pour l'instant Deux dates par mois et ça démarre le 8 octobre, il y a toutes les infos sur ton Instagram Donne-le maintenant comme ça c'est fait, Jorda Hypnose ! Jorda Hypnose, suivez-moi, bon pas dans la rue c'est chelou mais vivez-moi ! Oui par pisser, faites pas ça ! Tu faisais quoi avant d'être hypnotiseuse toi ? Comédienne ! Ok ! D'accord, ça aide ça ? Je pense que ça m'aide pour avoir la répartie avec les personnes qui m'accompagnent le temps d'une soirée Je pense que ça m'aide aussi à gérer et à pallier aux imprévus, ça m'aide aussi à improviser, à être dans l'interactivité, ça m'aide d'avoir comme je le disais une répartie qui n'est pas toujours heureuse mais en tout cas je pense avoir de la plonge, je pense pouvoir gérer l'espace de la scène et oui je pense que c'est un plus Même l'élocution ! Ouais grave, l'élocution c'est important ! Oui l'élocution c'est très important ! Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir hypnotiseuse et puis par la suite après de faire un spectacle ? Toi tu l'as toujours vu comme un truc de show ou alors tu le fais aussi de manière thérapeutique à côté ? Je le fais de manière aussi thérapeutique et ce qui est drôle et en même temps challengeant c'est que moi en 2018 je ne savais pas ce qu'était l'hypnose Ah bon ? Comment t'as découvert alors ? J'ai découvert, alors je faisais de l'auto-hypnose lorsque je faisais du sport mais voilà c'était plus dans le domaine, pas médical mais voilà de l'auto-hypnose pas de spectaculaire et en 2018 j'ai vu un spectacle de mentalisme dans lequel il y avait un peu d'hypnose donc ma première réaction c'était mais non c'est pas vrai c'est pas possible ce sont des comédiens du coup pour être sûr comme on jouait dans le même théâtre pour être sûr que ce n'était pas des comédiens je suis allée voir ce spectacle plusieurs fois et non ce n'était pas des comédiens parce qu'il n'y avait jamais le même nombre de personnes sur scène parfois même il y avait zéro personne mais du coup je me suis dit mais c'est pas possible mais moi aussi je veux avoir des super pouvoirs, moi aussi je veux claquer des doigts et que les gens s'endorment dans mes bras et du coup c'est parti, ce challenge est parti c'est encore plus excitant parce que justement des femmes en France il n'y en avait pas encore et du coup c'était hyper motivant Et alors comment t'expliques le fait qu'il y ait aussi peu de femmes dans ce domaine là ? T'arriverais à l'expliquer ou pas du tout ? Je ne sais pas du tout l'hypnose ça fait partie alors je ne sais pas pourquoi mais ça fait partie du monde magie mentalisme qui est quand même même s'il y a quelques femmes qui est quand même assez masculin on voit toujours en tout cas on voit souvent un magicien et son assistante il est rare de voir une magicienne et son assistant et la magie et l'hypnose pardon je ne sais pas je sais qu'il y a beaucoup d'hypnothérapeutes femmes Il y a sans doute des hypnotiseuses aussi de spectacles qui sont sans doute en groupe ou en duo je ne sais pas du tout Peut-être que c'est le fait de retenir aussi les personnes, de les accueillir et de les amener au sol Je ne saurais pas dire pourquoi mais c'est vrai que c'est un monde assez masculin Tout le monde peut le faire ? Alors j'aurais envie de te dire que non, tout le monde ne peut pas le faire et si je le fais c'est parce que je suis douée Non mais à partir du moment où on travaille, tout le monde peut le faire Parce que tout le monde peut apprendre, ce sont des techniques à apprendre, comme tout le monde peut apprendre à jouer du piano Tout le monde peut apprendre à chanter, après est-ce que tout le monde peut devenir des Céline Dion je ne sais pas Mais en tout cas oui, tout le monde vous pouvez apprendre à hypnotiser Et ça t'a pris combien de temps ? Il n'y a pas vraiment de règles en fait, j'ai lu des livres, tout mon entourage théâtral et mon entourage familial Ne savaient pas que je voulais me lancer dans l'hypnose parce que moi-même je ne savais pas du tout ce que ça allait donner Si j'allais réussir à hypnotiser qui que ce soit Donc au début je ne l'ai dit à personne et c'était hyper stressant parce que Parce qu'en fait lorsque je me suis dit bah oui Banco on va se lancer dans l'hypnose C'était un petit peu des paroles en l'air et en fait la personne, le directeur du théâtre me dit Bon bah écoute Jorda c'est bon, c'est fixé, dans un mois tu joues Ah ouais ? Mais dans un mois je joue où, quoi, j'ai pas écrit de spectacle, je sais pas ce qu'est l'hypnose Donc là j'étais vraiment stressée donc je suis allée tenter de faire l'hypnose de rue Et un mois se passe et il reste pratiquement trois semaines un mois avant que la date fatidique du showcase arrive Et là j'ai vraiment eu très peur donc j'ai commencé à envoyer des messages à mes amis Mais pas du théâtre ni ma famille pour leur dire oui s'il vous plaît organisez-moi des soirées Ok beaucoup de personnes que j'essaie de vous hypnotiser et ça a commencé comme ça Ok Alors vraiment restez avec nous parce que si on vous parle de ce spectacle c'est qu'on a pu vérifier par nous-mêmes que c'était assez impressionnant Puisque pour ne rien vous cacher on a enregistré une petite séquence avant l'émission avec toi Et avec une dizaine de personnes de la radio, Olivia et Barron ont participé Il y en a un sur les deux qui est bien plus réceptif que l'autre Bon bah c'est Barron, c'est Barron Et on a des expériences, on va vous faire découvrir ça dans quelques minutes mais il faudra rester On a été obligé d'enregistrer cette séquence parce qu'on savait pas qui serait réceptif ou pas Tout ce qu'on peut vous dire c'est que Barron a vu en Olivia et moi Deux des artistes qu'il aime beaucoup, on en dira pas plus Et que c'est impressionnant parce que c'est ce qu'on appelle une illusion C'est une hallucination Donc il s'en rappelle pas évidemment mais tout est filmé, on vous mettra ça sur les réseaux évidemment On est obligé C'est quoi la particularité des gens qui sont réceptifs à l'hypnose ? Mais il n'y a aucune particularité, c'est pour ça que l'hypnose c'est aussi excitant, fascinant qu'effrayant C'est qu'il n'y a pas de règles en fait Il n'y a pas de règles et encore une fois L'hypnose là que j'ai faite maintenant c'est de l'hypnose instantanée Moi j'appelle ça l'hypnose de spectacle Qui ne va fonctionner que sur environ 10% de la population Mais l'hypnose c'est quelque chose qui évolue Enfin la réceptivité à l'hypnose évolue constamment Donc c'est pas parce que par exemple Olivia Aujourd'hui tu n'as pas été réceptive que tu ne le seras pas une prochaine fois Parce que c'est une question aussi de temps, de confiance Là, toi c'est quand même ton lieu de travail Donc peut-être qu'il y avait une certaine posture à avoir Barreau, merci de ta confiance Barreau Écoute, je ne sais pas si je dois te dire merci Merci à toi aussi Parce que apparemment tu ne m'as pas fait faire des trucs de fou Non, tu étais suffisamment fou tout seul Ah ouais ! Tu as eu le droit de faire une petite sieste même D'ailleurs il y a 4 personnes parmi l'assistant Parmi les gens qui l'ont amené Qui ont vraiment fait une sieste en plein milieu du studio Olivia était comme une folle Parce qu'elle a dit c'est le monde des acariens C'est le seul truc qui lui vient en tête Ah ouais, ça va, ça va Il y a une bonne moquette dans le studio Elle vous a demandé de faire un rêve en particulier Mais on en parlera tout à l'heure En tout cas je me sens super bien là Tout de suite, je suis bien, je suis tranquille Très bien, on rappelle que ce spectacle Il est donc 2 fois par mois à l'Européen pour l'instant A partir du 8 octobre Il y a toutes les dates sur ton Insta évidemment Est-ce qu'après tu prévois une petite tournée Ou pour l'instant ça se concentre sur Paris j'imagine ? Non, non, j'ai déjà commencé la tournée Non, non, c'est génial Moi je suis ravie déjà d'avoir ma programmation parisienne Parce que je suis à Paris Mais je suis hyper excitée et heureuse De pouvoir faire mon spectacle dans toute la France Rencontrer mon public Parce que ce qui est bien c'est qu'il y a des tailles De différentes envergures Donc parfois très grandes, parfois plus petites Et ça me permet d'avoir une proximité Que je ne peux pas avoir tout le temps Et c'est génial La tournée c'est génial aussi Et on rappelle que ton délire à toi C'est de ne pas ridiculiser les gens De leur faire faire la poule, etc Comme on a pu voir à la télé Non, non, en fait je suis tellement Et vraiment je suis tellement reconnaissante Tu vois Barraud, merci Parce qu'encore une fois Si l'hypnose de spectacle existe C'est grâce à toi Et c'est grâce à toutes les personnes Qui m'ont fait confiance Qui me font confiance Et là déjà j'étais ravie Donc merci à Olivia et à Muxa aussi D'avoir réuni une dizaine de personnes Pour qu'on tente un moment hypnotique Et parce que voilà Si l'hypnose de spectacle existe C'est grâce à vous Grâce à ces personnes réceptives Donc vous me faites un cadeau Donc moi j'ai envie de vous le rendre J'ai certainement pas envie de vous ridiculiser Au contraire j'ai envie de vous dire Merci, merci Et putain rendons ce moment inoubliable Extraordinaire Parce que là déjà Vous êtes en train de me régaler Donc merci On va faire une petite pause Avec un petit peu de son Et juste derrière On passe à la démo Donc on a enregistré Je vous le dis On sera pas en direct sur ce coup là Mais on avait vraiment envie De vous donner Les meilleurs moments Donc juste derrière Il y aura le petit passage Où Barreau est en hallucination Sur Olivia et moi Olivia interprète Une star de la chanson française On peut le dire Celle qu'on surnomme la reine de France Mais on en dit pas plus Et moi j'ai pris le rôle D'un rappeur américain Que Barreau adore Voilà Et c'est incroyable Vraiment Restez connecté avec nous Allez de retour dans les studios de Mouv C'est Bang Bang qui continue Avec Jorda notre invité Vous pouvez applaudir Jorda On a ramené du monde dans le studio S'il vous plaît C'est un avant goût de l'européen On vous rappelle que Le spectacle d'hypnose Qu'elle propose Aura lieu deux fois par mois A partir du 8 octobre Et on va vous mettre Toutes les dates évidemment Un petit peu partout sur internet Jorda est-ce que tu peux nous expliquer Ce qu'on va faire avec nos amis Qui nous ont rejoint Il y a toujours Barreau et Olivia Mais il y a d'autres personnes Alors j'imagine que tu n'as pas retenu Tous les prénoms Je n'ai retenu Non aucun prénom Si Léo, Rémi, Tanita, Emma C'est pas mal quand même C'est pas mal On t'aidera sans problème Qu'est-ce que tu vas nous proposer là ? En fait comme je ne sais pas Qui est réceptive Qui ne l'est pas On va faire différents exercices D'imagination Et à partir de là Je vais voir qui A l'instant T Répondra le mieux A mes instructions Là je vais leur demander D'imaginer des choses De ressentir des choses Et on va voir en temps réel Ce qui se passe C'est du cas par cas Ou tu t'adresses à chacun Ou à tout le monde A tout le monde A tout le monde Parce que là on est tous ensemble On est une team C'est ça Et on va voir justement L'imagination du groupe Donc vraiment Les instructions que je donne C'est à tout le monde Le but c'est que Même si vous êtes Les uns en face des autres D'essayer vraiment De vous concentrer Et sur ma voix Et lorsque je vous demande D'imaginer quelque chose De regarder vos doigts De regarder vraiment vos doigts De ne pas regarder Tiens qu'est-ce qu'il fait le voisin Les doigts ils ne sont pas collés Non c'est de vraiment Vous vous concentrez sur vous Et à partir de là Voyons jusqu'où Nous mène ce merveilleux moment Allez on est parti On est parti Alors là pour l'instant Simplement les bras Le long du corps Complètement détendu Relâché Et à partir de maintenant Tout le monde Vous allez tendre les bras Devant vous Une paume de main Face au ciel L'autre face au sol Et simplement Fermez les yeux Fermez les yeux Et imaginez maintenant Que sur la main Qui est face au ciel Je pose un livre Un livre de plus en plus gros Vous êtes en train D'essayer de soutenir ce livre Mais qui pèse De mieux en mieux De plus en plus Et plus ce livre grossit Plus ce bras s'abaisse De mieux en mieux Tellement c'est insupportable Le poids de ce livre Complètement lourd De plus en plus lourd Et ce livre est tellement lourd Qu'à partir de maintenant Je mets un deuxième livre Qui est encore plus lourd maintenant Alors le bras s'abaisse De mieux en mieux De plus en plus Par contre sur l'autre bras Je vais mettre des ballons Des ballons gonflables A votre poignet Alors l'autre bras au contraire Va s'élever vers le ciel De mieux en mieux De plus en plus Et plus le bras s'élève vers le ciel Plus l'autre devient lourd De plus en plus lourd Tellement lourd Que c'est comme si vous commenciez A pencher vers ce livre Qui est tellement lourd De mieux en mieux De plus en plus Et l'autre au contraire S'élève encore et encore Portée, élevée Par ces milliards de ballons Tellement légers Et vous vous sentez tellement bien Maintenant simplement Vous ouvrez les yeux maintenant Pour regarder vos bras Donc on a vu déjà Que certains avaient Une merveilleuse imagination Donc on va continuer Tanita très réceptive Très très réceptive Tanita c'est incroyable Alors simplement Maintenant les bras Les longs du corps Complètement détendus Relâchés Vous voyez On va faire différents exercices Comme ça Et c'est juste l'imagination Maintenant simplement Tout le monde Mettez les mains dans cette position Les paumes de main sont bien collées Les doigts bien croisés Bien serrés Ce qui est important Lorsque vous faites ça C'est de vraiment coller Les paumes de main ensemble Comme si vous aviez la volonté D'éliminer tout l'air présent Entre les mains Alors allez-y Appuyez les mains L'une contre l'autre Appuyez plus fort Maintenant tendez les index En direction du plafond Les paumes de main sont toujours Bien collées Les autres doigts bien croisés Bien serrés Vous avez toujours cette même volonté D'éliminer tout l'air présent Entre les mains Maintenant placez l'ensemble A la hauteur de vos yeux Et à partir de maintenant Regardez les doigts Uniquement les doigts Inutile de regarder ailleurs Concentrez-vous sur les doigts Et sur ma voix Maintenant laissez un espace D'environ un centimètre Entre les index Et fixez cet espace Parce que dans un instant Les doigts vont se réunir Et se toucher comme si C'était des aimants Alors regardez les doigts Concentrez-vous sur les doigts Ils commencent déjà à bouger Pour certains Vous sentez une force irrésistible Qui pousse les doigts l'un vers l'autre De mieux en mieux De plus en plus Les doigts sont comme deux aimants Qui s'attirent inexorablement Alors les doigts se rapprochent Se serrent Se collent Dans un instant Je vais compter jusqu'à 3 Au compte de 3 Les doigts seront complètement collés Serrés Alors regardez les doigts Concentrez-vous sur les doigts Je commence à compter avec le 1 Plus vous appuyez les doigts L'un contre l'autre Plus ils se serrent Se collent Avec le 2 Les doigts se collent de plus en plus Dans cette position De plus en plus collés Serrés Peu importe ce qui se passe Complètement soudés Avec le 3 Les doigts sont maintenant coincés Dans cette position Et ils se collent encore mieux Encore plus collés Serrés Toutes les personnes avec les doigts collés Les doigts restent parfaitement collés Les personnes qui n'ont pas les doigts collés Simplement les bras le long du corps Vous décollez les mains Et je vous invite à vous mettre Juste là devant moi Et les autres Vous regardez les doigts Vous regardez les doigts Complètement collés Concentrés sur ces doigts Et les doigts s'appuient encore mieux Encore plus Alors vous essayez de les séparer Pourtant ils se collent encore plus Alors vous essayez deux fois plus Pour les coller Trois fois plus maintenant Complètement collés Serrés Et dans un instant Je vais compter jusqu'à 3 Au compte de 3 Les doigts se décolleront très facilement Alors regardez les doigts Tout le monde 1 2 3 Les doigts se décollent maintenant Les bras se détendent Les mains se détendent Et simplement tout le monde Les bras le long du corps Complètement détendus Complètement relâchés On a vu que votre esprit Je vais commencer à réagir à la suggestion Donc je vais donc continuer De tester votre concentration En allant encore plus loin Une nouvelle fois Je vais vous demander D'imaginer des choses De ressentir des choses Essayez vraiment de le faire Tout le monde Placez les deux pieds joints Bien ancrés dans le sol Tendez le bras droit Dans cette direction Fermez la main Et serrez le poids au maximum Et allez-y contracter Et rendez le bras raide Complètement raide Regardez le bras Et rendez-le raide Fermez les yeux Et rendez-le bras raide Complètement raide Allez-y forcer Empêchez-moi de le plier Et rendez-le bras raide Complètement raide Allez-y forcer Empêchez-moi de le plier Dans un instant Je vais compter jusqu'à 3 Au compte de 3 Le bras sera aussi raide Qu'une barre de fer Une véritable barre de fer Complètement raide Dure Solide Je commence à compter Avec le 1 Vous sentez le poignet Le coude se verrouiller Jusque dans l'épaule Et le bras devient raide Complètement raide Avec le 2 Imaginez que ce bras Est une barre de fer Une véritable barre de fer Complètement raide Dure Solide Avec le 3 Le bras est maintenant coincé Dans cette position Complètement raide Impossible de le plier Le bras est raide Complètement raide Ouvrez les yeux Allez-y bougez l'autre bras Bougez l'autre bras Maintenant avancez l'autre bras Avancez l'autre bras Fermez la main Et serrez le poignet maximum Allez-y contractez Rendez le bras raide Complètement raide Pour tout le monde Les bras sont maintenant bloqués Dans cette position Complètement raide Dure Solide Je vais m'adresser A la personne que je touche Uniquement Pour les autres Cela ne vous concerne pas Cela concerne uniquement La personne que je touche La personne que je touche Imagine un point juste ici Vas-y fixe ce point Ne le quitte pas des yeux Ferme les yeux Mais imagine toujours ce point Dans ton esprit Les bras sont toujours raides Dure Solide Et pourtant tu sens Que tes jambes sont molles De plus en plus molles La tête est lourde Tellement lourde Les jambes tellement molles Que tu te laisses aller maintenant La respiration est profonde Tout va bien Tu dors maintenant Complètement détendu Complètement relâché Tu t'endors profondément Tu te sens merveilleusement bien Complètement détendu Complètement relâché Voilà ça y est Ferme les yeux Au plein milieu du studio Tu sens que les jambes sont molles De plus en plus molles Ta respiration est profondée Je suis là Tout va bien Et tu dors maintenant Complètement détendu Complètement relâché Tu te sens merveilleusement bien Complètement détendu Les bras sont raides Et pourtant les jambes sont molles Et les bras sont raides Et les jambes sont molles Tellement molles Que maintenant Tu tombes complètement Tu tombes je suis là Et tu dormes On a perdu le soldat barreau Complètement détendu Et tu dors profondément Le soldat barreau vient tomber Complètement détendu relâché Tu t'éteins Imagine un point juste ici Fixe ce point nul Quitte pas des yeux Ferme les yeux Les bras sont raides Et pourtant les jambes sont molles Tu sens que les yeux papillonnent De mieux en mieux De plus en plus La tête est lourde Tellement lourde Tu as envie de sourire C'est irrésistible Alors laisse-toi aller Parce que maintenant Je suis là Les jambes sont molles Tellement molles Complètement Tu dors maintenant Complètement détendu Hop Et tu ouvres les yeux Elle a failli Elle a failli tomber Mais elle n'est pas tombée Ferme les yeux Complètement détendu Complètement détendu Les bras sont raides Complètement raides Les jambes sont molles De plus en plus molles Tellement molles maintenant Et je suis là Tout va bien Complètement détendu Les jambes sont tellement molles Que tu ne peux plus soutenir ton corps Tu ne peux plus soutenir ton corps Tu dors même Complètement détendu Complètement relâché Et tu dors profondément Tu te sens merveilleusement bien Et vous dormez profondément Complètement détendu Complètement relâché Tout va bien Regarde-moi dans les yeux A partir de maintenant Tu te sens tellement bien D'ailleurs c'est irrésistible Tu sens que ta respiration Un petit peu s'accélère Comme si ton coeur aussi s'accélèrait Et c'est normal C'est merveilleux Ne t'inquiète pas Regarde-moi dans les yeux Regarde-moi dans les yeux maintenant Tes yeux Ça commence à papillonner De mieux en mieux De plus en plus Imagine un point juste ici Fixe ce point Et plus tu sens que tu as peur Plus tu sens que tu as envie De me faire confiance Alors tu as trois fois plus peur Pour me faire confiance Encore plus maintenant Simplement tu fermes les yeux Complètement détendu Les jambes sont molles Tu sens que ses yeux S'accélèrent de mieux en mieux C'est normal Alors laisse-toi aller Complètement Les jambes sont de plus en plus molles Complètement molles Et tu le sens Je suis là Tout va bien Tu dormes maintenant Complètement détendu Non Non Tu dormais Mais tu as eu peur Vraiment Tu peux te lever Bon on fait un petit point On en a quatre au sol quand même Vous dormez profondément On en a quatre au sol Et je vais continuer De les approfondir un petit peu Pour que Vraiment il soit encore mieux avec moi Encore plus maintenant D'ailleurs Chaque mot que je prononce Chaque respiration que vous prenez Chaque battement de votre cœur Vous emmène encore plus profondément Dans cet état de sommeil Dans lequel vous vous sentez merveilleusement Bien complètement détendu Relâché Tellement détendu Que tous les muscles de votre corps Se détendent Vos mains se détendent Les poings se détendent Tout se détend complètement Complètement relâché Et vous vous sentez incroyablement bien A partir de maintenant Tout ce que je dis est la réalité Absolument tout Sans aucun doute Question ni hésitation Tout ce que je dis est la réalité Parce que vous Vous avez un esprit super puissant Et vous ferez automatiquement Tout ce que je vous dirai Aussi à partir de maintenant Pour tout le monde A chaque fois que je claquerai des doigts En disant Dormez Vous retournerez immédiatement Dans cet état de sommeil merveilleux En dormant encore plus profondément A chaque fois A chaque fois que je claquerai des doigts En disant Les yeux grands ouverts De retour parmi nous Vous serez capable de parler De bouger normalement Et vous ferez automatiquement Tout ce que je vous dirai Alors en attendant Vous dormez encore plus profondément Hochez légèrement la tête Si vous avez bien compris Ce que j'ai dit Et vous dormez Et à partir de maintenant Tout en dormant Vous allez apprendre à bouger Dans un monde d'imaginaire Et de rêve Muxa A partir de maintenant Peu importe ce qui se passe Lorsque je parlerai à Muxa Cela vous approfondira Encore mieux Encore plus Pour vous endormir Encore plus profondément Tout ce que je dis à Muxa Ne vous concerne pas Vous l'oubliez immédiatement La seule chose Ce sera Muxa Muxa Ah oui Le X Il y en a deux même Et vous dormez profondément Alors là Muxa Moi je suis lui Et M C'est M On peut faire ça ou pas ? Pour toi ? Ah oui Mais pour qui ? Pour le même ? Pour Baron D'accord Ok Et vous dormez profondément Alors là tu vois Ils sont tous Là dans un état Modifié de conscience Ils sont tous au sol Et je vais continuer De les approfondir encore mieux Ok allez On approfondit du coup A partir de maintenant Vous allez bouger Dans un monde D'imaginaire Et de rêve Aussi vous allez vous Vous imaginer Chez vous Dans votre lit En train de dormir Alors allez-y Vous êtes dans votre lit En train de dormir Mettez-vous dans votre position Préférée Voilà Mettez-vous sur le côté Tout le monde On est tellement bien Dans son lit Oh là là Et vous dormez De mieux en mieux Oh qu'est-ce qu'on est bien Qu'est-ce qu'on dort profondément Et vous êtes tellement bien Qu'à partir de maintenant Vous allez vivre un rêve Et ce rêve est drôle Alors il vous fait rire Maintenant C'est le rêve Le plus drôle De votre vie Le barot Vient Très très beau rêve Le rêve Est tellement fort Tellement drôle Que vous riez Encore plus fort Maintenant Tellement fort Que tout le monde Vous entend Chlora qui veut pas rigoler Barot Le rêve Est encore plus drôle Maintenant Tout va bien Le sommeil reprend son cours Normalement Vous dormez profondément Vous vous sentez Merveilleusement bien Je vais m'adresser A la personne Que je touche uniquement Pour les autres Cela ne vous concerne pas La personne que je touche A partir de maintenant Le corps est complètement collé Scotché au sol Comme pris dans du béton Impossible de bouger Complètement scotché Si bien que dans un instant Lorsque je vous demanderai Lorsque je vous demanderai d'ouvrir les yeux Bravo Donc toi tu m'as dit que c'était Laura 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 t'as bien dormi Euh Toi c'est Tanita Tanita Estelle Estelle Bah du coup Laura Tanita Ouais bah tu peux Vous pouvez vous lever les deux Avec les autres Barreaux debout Barreaux ne veut pas se lever Voilà peut-être pourquoi Barreaux arrive tout le temps en retard Quel est ton prénom Estelle ? Estelle ? Estelle tu veux pas te lever parce que là du coup les caméras te voient pas c'est dommage Non je peux pas te lever T'arrives qu'à lever ma tête T'arrives qu'à lever ta tête ? Oui Mais comment ça est possible ? Barreaux Barreaux tu veux pas te lever ? J'arrive pas à me lever Comment ça t'arrives pas te lever ? Donc Barreaux est bloqué en sieste Oui T'as... Pourtant t'as déjà fait la sieste déjà ce matin non Barreaux ? Eh mais pourquoi je pleure là ? Tu pleures Barreaux ? Parce que t'as beaucoup rigolé Barreaux Moi aussi Barreaux Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah Barreaux lève toi Eh bah toi t'es là T'arrives qu'à lever ta tête Barreaux toi ? Y'a des abdos Barreaux ou pas ? Hein ? Y'a des abdos ou pas ? Des abdos ? Ah non c'est pas ce que c'est Eh mais pourquoi j'arrive pas à lever ? Bah je sais pas Barreaux parce que... Bah ouais faut se lever là là Moi j'ai attendu Et le corps se décolle maintenant Et vous pouvez vous relever complètement détendu Complètement relâché Vous pouvez vous relever Le corps se détend Ouais on peut les applaudir Et on peut les applaudir Ça va ? Ça va Barreaux ? T'as fait une petite sieste Barreaux Du coup je vais vous demander Hop Euh Je peux installer des chaises ? Bien sûr Ouais Bah Barreaux tu vas rester avec moi Avec Estelle Est-ce que vous avez fait une belle sieste ou pas ? Estelle est-ce que tu te rappelles avoir dormi ou pas du tout ? Oui Elle se rappelle avoir dormi Barreaux ? Laura je vais te laisser avec les autres Est-ce que t'as rigolé ? Est-ce que t'as rigolé ? Est-ce que t'as rigolé Barreaux ? T'as explosé ton téléphone Non va-y avec Dieu Calme ma vieille Non mais tu vas bien Barreaux Bah je froid tout le monde Wouah vas-y Wouah Il dort Ah Voilà Il faut pas qu'ils aient le micro en fait D'accord pardon Ou que quelqu'un Ça va ? Bah Olivia tu veux te mettre juste derrière Tanita ? Bien sûr bien sûr Et bah si tu veux te mettre aussi juste derrière Estelle Regardez les filles Dans ma main j'ai la balle du sommeil A partir de maintenant dès que je vous envoie la balle du sommeil Vous vous endormez immédiatement Rassurez-vous Les filles sont là derrière vous Pour vous soutenir Donc simplement vous regardez la balle du sommeil Olivia Dors Et plus tu résistes Plus tu as envie de dormir Alors regarde moi dans les yeux Tu dors Ohlala c'est impressionnant Ça va Olivia ? Moi aussi Tu veux de l'aide ? Valentin tu peux donner un petit coup de main à Olivia Estelle regarde la balle du sommeil Tu es prête ? Tu suis des yeux la balle du sommeil D'ailleurs on va faire quelque chose La balle du sommeil je vais la donner à Laura Prends la balle du sommeil Laura avance toi un petit peu Stop Et c'est Laura qui va t'envoyer la balle du sommeil Non parce que dès que tu vas Ressort la balle du sommeil Faut attendre mon Sinon elle est pas que tout concentré C'est pas grave Regarde la balle du sommeil Dors Maintenant Complètement détendue Complètement relâchée Je suis trop stressée maintenant Je suis trop stressée mais non Plus tu résistes Plus tu t'endormiras encore plus Encore plus rapidement Plus tu stresseras Plus tu te sentiras complètement détendue Avec l'envie d'entendre le son de ma voix Pour t'approfondir encore mieux Complètement détendue Complètement relâchée Ça va ? Et vous vous endormez profondément Vous vous sentez merveilleusement bien Et Baro c'est incroyable Baro j'ai une surprise pour toi Non mais c'est fou Baro aujourd'hui est le plus beau jour de ta vie Baro Baro je sais que Enfin pardon je suis un petit peu excitée moi aussi Parce que Il y a sur le plateau de De bang bang Aya Nakamura Tu entends Baro ? Il y a Aya Nakamura et Kendrick Lamar Baro est-ce que tu connais ces stars ? Baro tu dors mais tu entends le son de ma voix Tu peux me répondre normalement Baro tout en dormant Est-ce que tu connais ces stars Baro ? Aya Nakamura et Kendrick Lamar Non mais c'est incroyable Parce qu'ils sont là Ils sont là ce soir Baro Alors c'est incroyable Baro Dès que tu ouvriras les yeux Tu verras Devant toi Aya Nakamura Baro C'est incroyable Aya Nakamura est là juste là devant toi Dès que tu ouvriras les yeux Tu seras tellement heureux de la voir Wesh Baro Aya Nakamura est juste là Que tu auras envie de chanter avec elle Enfin tu vois De lui montrer que Toi tu gères Parce que Aya Nakamura c'est ta star préférée Et j'ai encore une autre surprise pour toi Parce qu'à partir de maintenant Tu ne vois plus Muksa Mais à la place de Muksa Tu vois Kendrick Lamar C'est incroyable Dès que tu ouvriras les yeux Tu verras en face de toi En face de toi Aya Nakamura Et à partir de maintenant Muksa et Kendrick Lamar Juste là Juste là Baro Est-ce que tu es prêt à découvrir tes stars préférées ? Baro les yeux grands ouverts Je regarde comment ça Blague 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 Combien ? C'est craint ? Ouais ça non ? Tu tu... Bah... Baro c'est un... Bah... How you doing my brother ? Ça il ça ? Ça iiii... How you doing ? What's up ? Nice to meet you Nice ? I know you ! What ? Yeah, I know you. Stanita, les yeux grands ouverts. I'm watching Bang Bang on Instagram. Estelle, les yeux grands ouverts. Baro, Baro, alors moi, je suis hyper... Tu peux me... Hey, je kiffe de ouf ta musique. Ah ouais, laquelle ? Ça blesse. Hey, j'aime trop. C'est vrai ? C'est ta préférée ? Ouais, de ouf, de ouf. Mais après, j'aime bien aussi les autres sons et tout. Mais franchement, j'aime bien. Tu veux qu'on aille boire un verre avec Kendrick ? De ouf, mais... Mais pourquoi vous êtes... That's my girl. I'm a big fan. Yeah ? They're not like us. You know what it is. Baro, moi, je suis fan de Aya Nakamura. Merci d'être venu, c'est incroyable. De rien, de rien. Baro, ça me ferait hyper plaisir. Tu peux faire un petit fit avec Aya, tous les deux, là, maintenant ? Tout de suite, quelques... Ça t'a dit ? On m'a dit que tu usais un peu de son. Ouais, vite fait, tu connais, moi. Non, je connais pas. Mais tu veux qu'on chante quoi ? Bah, ce que tu veux, la chanson que tu connais le mieux, en fait. Dépêche, parce qu'elle va bientôt partir. Do it, do it, my brother, do it. Show me what you got. Show me what you got. On chante quoi, comme son ? 42 ? Vas-y, vas-y. 42 ! Dans ma tête, on est 42 ! Tu veux quoi ? Tu veux que... Regarde-moi dans les yeux, simplement tu dors. Dans ma tête, on est 42 ! Que tu résistes, que tu t'en doors encore plus. Je ne sais pas, mais tu l'esst. Que tu les souviens, que tu es encore plus profondément. Qu'est-ce que tu es encore plus profondément ? Que tu fais ? Que tu fais ici ? Que tu es encore plus profondément ? C'est la merde, je me mets des trucs sexy. Oui mon frère, merci beaucoup. Yo, j'ai le show, vous devriez venir à mon show. Oui, tu es au show. Muxa n'est pas là aujourd'hui. Oui, il va venir. Non, je remercie le lieu de Muxa. Je fais le show au lieu de Muxa aujourd'hui. C'est une surprise pour toi. Happy birthday ! Happy birthday mon frère ! C'était ton anniversaire la semaine dernière ? Wait, wait, I'm going to see the technicians. Yeah, yeah, I'm waiting. Il va demander aux technicians. Pause, complètement figé, statue comme une statue de pierre. Tu ne bouges plus, tu ne parles plus, complètement figé comme une statue de pierre. Tu oublies tout ce qui vient de se passer maintenant. Pause. À partir de maintenant, c'est incroyable. Estelle, Tanita, vous dormez profondément, vous vous sentez merveilleusement bien. Dès que je dirai le mot lecture, vous serez tellement heureuse que simplement vous ouvrirez les yeux et vous regarderez tout ce qui se passe. Vous regarderez Barrow et vous serez tellement heureuse que vous aurez envie de l'applaudir. Vous aurez envie de rire parce qu'à partir de maintenant, vous êtes en train de vivre un moment extraordinaire dans lequel vous vous sentez incroyablement bien. Dès que je dirai le mot lecture, simplement vous ouvrirez les yeux et vous serez heureuse. Alors vous aurez envie de taper des mains. Vous aurez envie de rire, de crier. Barrow, à partir de maintenant, la mémoire te revient complètement. Dès que je dirai le mot lecture, tu sais que tu es en face de Aya Nakamura. Oh là là ! Ton rappeur préféré. Dès que je dis lecture maintenant. Lecture. Lecture pour tout le monde. Lecture pour tout le monde. Donc, tu peux me faire un truc aussi avec... Il sait trop bien ce qui se passe. Tu peux me faire un truc avec ta star préférée aussi ? Wait, I'm gonna go to check if Mixer is here. We are going to do... Ok, check, check, check. Pause. Il veut vraiment vérifier. Complètement figé. Statut de pierre. Pause maintenant. À partir de maintenant. À chaque fois. Ça va Tanita ? Et on vit pas un trop bon moment là ? Mais ouais ! Est-ce que t'as envie de nous partager ? Est-ce que les filles vous avez envie de nous partager quelque chose ? Mais attends, mais c'est trop bien. C'est trop bien ! Pourquoi c'est trop bien ? Qu'est-ce qu'est fou ? Qu'est-ce qu'est fou ? Qu'est-ce qu'est fou ? Tu pleures ou tu rires sur moi ? Je rigole ! Est-ce que ça, ça vous donne pas envie de venir me voir à l'européen quand même ? Ah si ! Alors simplement, les filles, tout redevient normal. Vous vous sentez incroyablement bien. Complètement détendu, complètement relâché. Est-ce que vous voulez que je continue ou j'arrête avec Baro ? Non, on va juste faire une photo. Alors attends, je fais juste un dernier truc. Baro, à partir de maintenant, lecture, tout redevient complètement et parfaitement normal. Et tu ne vois pas tes stars préférées, mais tu vois Olivia et Muxa. Tout te revient parfaitement en mémoire maintenant. Et tu es bien. Tu es content quand même d'avoir vécu cette expérience. On peut applaudir Baro, s'il vous plaît ! Et vas-y, tu peux t'asseoir, Baro. Vas-y, j'ai fait quoi ? Alors ça, tu le verras qu'un vidéo. T'as vécu un rêve, Baro ? Tu peux t'asseoir, Baro. Tu peux t'asseoir. Et juste, on va faire un dernier... J'ai pas mal au dos. T'as quoi ? Ah oui, parce qu'il avait mal au dos. C'est vrai, j'aurais dû t'asseoir. Ah, il a eu une sciatique, normalement. Ah, alors vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, Baro. On va te régler ça. Je crois qu'ils sont tous... Assieds-toi la star, Baro. Il s'est passé quoi, là ? Assieds-toi, assieds-toi. Dors. C'est trop ! C'est beaucoup trop ! À partir de maintenant, Baro, tu dors profondément. Tout redevient complètement et parfaitement normal. La douleur que tu sentais au niveau de ta sciatique disparaît. Complètement. Tu te sens incroyablement bien. Tout ton corps, tu le sens complètement léger. Tu te sens incroyablement bien. Et les gènes que tu as eu au niveau de ton dos, rien du tout. Tu es simplement léger. Tu es en pleine forme. Fier d'avoir vécu cette super expérience. Et simplement, les filles, simplement maintenant aussi, dormez complètement détendues. Et plus vous résistez, plus vous dormez. Encore mieux, encore plus profondément. Encore plus profondément. Et vous dormez de mieux en mieux. De plus en plus. Mais si, mais si, mais si, regarde-moi dans les yeux. Tu résistes encore mieux pour t'endormir encore plus. Alors tu résistes pour dormir. Et plus tu as envie de dormir, moins tu as envie de résister. Alors tu résistes quand même un petit peu pour dormir deux fois plus. Et tu te sens incroyablement bien. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à partir de maintenant, tous les trois, tout redevient complètement et parfaitement normal. Vous ne gardez de ce moment que les effets positifs qu'il vous a apportés. Les yeux restent fermés encore plus, encore mieux. Vous gardez de ce moment que les effets positifs qu'il vous a apportés. Lorsque vous ouvrirez les yeux, vous serez en pleine forme, complètement rafraîchis, avec la certitude que vous êtes capable du meilleur. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous entendrez le mot « Giorda », vous crierez « C'est génial ! » C'est plus fort que vous à partir de maintenant. Peu importe ce qui se passe, pendant toute l'émission, à chaque fois que vous entendez le mot « Giorda », vous vous sentez tellement heureux que vous criez « C'est génial ! » « Giorda, c'est génial ! » Et pour tout le monde, les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts. Merci, merci beaucoup, tous les trois. Baro, comment tu te sens ? Est-ce que le dos, la sciatique, ça va mieux ou pas ? On a dit à Giorda que t'avais mal au dos. T'avais une sciatique. C'est chelou, j'ai même pu... La vie de ma mère, j'ai pas mal au dos. Par contre, j'ai mal à la jambe. Donc, merci, je suis ravie que vous ayez participé. Moi, c'est Giorda. Merci, Giorda ! C'est génial ! Ouais ! Et dès que vous entendrez le mot « Giorda », C'est génial ! Mais oui, Baro ! Et c'est plus fort que vous ! Vous aurez envie de rire, de crier, de vous exprimer, parce que Giorda... C'est génial ! Merci Giorda, c'était incroyable. C'était incroyable. On va débriefer tout ça en rentaine après, mais merci beaucoup. On rappelle que Giorda, elle est à l'Européen à partir du 8 octobre. C'est génial ! Deux fois par mois. Deux fois par mois à l'Européen. C'est Giorda. C'est génial ! Et comme le dit Baro, Giorda... C'est génial ! Voilà ! Vous applaudissez ! Merci, applaudissez ! Giorda ! C'est génial ! Voilà ! À l'Européen, deux fois par mois à partir du 8 octobre. On vous met les dates sur le site de la radio Mouv.fr. Et puis allez checker son Instagram. Il va y avoir des petites vidéos de cette séquence, parce que c'était incroyable. Parce que, évidemment, Giorda... C'est génial ! Bravo ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501